Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Derrière cette porte, Fouad et sa famille vivent dans seulement 35 mètres carrés. Ils sont cinq à habiter cet appartement du 19e arrondissement de Paris, avec sa femme, Rime, et leurs trois filles, Sonia, Cyrine et Mélina. Moi, ça fait 16 ans. Je paye presque 1000 euros. L'électricité, l'hiver, entre 270 et 280, il était presque 180-190 euros. Fouad est en situation de handicap et sa pension ne lui permet pas de payer un loyer plus important. Sa femme a fait le choix de ne pas travailler pour être présente auprès de ses filles et de son mari. La famille a donc entrepris des démarches pour bénéficier d'un logement social, sans succès. Alors, dans l'attente d'être relogée, elle doit composer avec un T2. Le salon sert aussi de salle à manger et de chambre. Il y a Cyrine qui dort ici. Il y a Sonia et Mélina qui dort. Et les vêtements, on est ici parce qu'il n'y a pas de place. Heureusement, les filles s'entendent très bien et ont entre elles un lien fort. Mais cette promiscuité provoque parfois des tensions. Par exemple, en fait, moi je me mets là. Si Réna, elle vient, elle crie. Et après, j'en ai marre et je viens là. Et Sonia, elle crie pareil. La maison est trop petite. Ils jouent, les pauvres. Il n'y a pas d'espace. Après, moi, je commence à crier. Ah, 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 arrêtez, arrêtez. Plus encore que les tensions, c'est l'intimité de chacun des membres de la famille qui pose problème. Je veux avoir une chambre pour ma tisselle parce que je deviens grande et voilà. Moi, je ne reste pas toujours. Je passe devant eux, à droite, à gauche. Il y a des filles. Il y a des moments des filles. Tu ouvres la porte, tu trouves des filles. Par exemple, le couvert. C'est des filles, ce n'est pas des garçons. Même avec l'été, tout ça. L'été, il fait chaud. Peut-être, il va tirer les draps, tout ça. Et moi, papa, il passe à droite, à gauche. C'est des filles, ce n'est pas des garçons. Il n'y a pas d'intimité, ni pour les filles, ni pour nous. Il n'y a pas. Vous voyez, un présent. Nous sommes dans un présent libre. Plus les filles grandissent et plus Fouad souhaite que sa famille soit entendue pour être relogée dans un plus grand appartement. La promiscuité dans le logement, ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle le surpeuplement. Le surpeuplement, c'est quand il vous manque une ou plusieurs pièces par rapport à la norme standard. Et donc, on estime aujourd'hui en France qu'il y a 934 000 personnes qui vivent en surpeuplement accentuées. C'est quand il vous manque deux pièces ou plus par rapport à la norme habituelle. Donc, c'est des gens qui vivent à trois, quatre enfants dans la même chambre, avec les parents qui dorment dans le salon, etc. Et puis, plus globalement, des gens à qui manquent une pièce ou plus, c'est à peu près 9 millions de personnes en France. Donc, c'est une situation qui touche très largement les Français. On estime que la norme générale de la population, c'est d'avoir une chambre par couple et d'avoir un salon. Et que pour les enfants, ils peuvent être à deux dans la même pièce, dans la même chambre, s'ils ont moins de 7 ans ou s'ils ont moins de 19 ans, mais qui sont du même sexe. Alors, le surpeuplement, la promiscuité, ça a des conséquences sur la vie quotidienne des personnes. L'incapacité à pouvoir stocker, l'incapacité à pouvoir archiver des choses, l'incapacité à avoir un peu d'intimité, à pouvoir dormir tranquillement. Donc, ça a des effets sur le sommeil et donc des effets en cascade sur plein d'aspects de la santé, de la concentration, du stress, etc. Ça a aussi des répercussions sur la scolarité des enfants. Ça a des répercussions sur la vie familiale. C'est très difficile d'être parent, d'être enfant, quand on est dans un logement surpeuplé, parce que tout simplement, on ne se supporte plus à force d'être les uns sur les autres. Et on a mené une enquête, nous, cette année sur les ménages en surpeuplement. Et ce qui ressort quasiment à chaque fois, c'est une grande culpabilité des parents, parce que déjà, ils n'arrivent pas à offrir des conditions de logement dignes à leurs enfants. Et en plus, ils en viennent à un moment à ne plus supporter leurs enfants. Et ça, c'est dur pour des parents de se dire, j'en ai marre de les voir dans mes pattes en permanence, de les entendre faire du bruit. Ils ne peuvent jamais aller jouer dans leur chambre tranquillement. Être les uns sur les autres, ça veut dire aussi ne pas avoir d'intimité. Quand on prend sa douche, quand on se déshabille, quand on s'habille, d'avoir les enfants dans les pattes la nuit, c'est très compliqué, voire parfois dans son propre lit. Pour la construction de l'autonomie, pour avoir des relations sexuelles, conjugales, etc. On voit bien que c'est un calvaire quotidien. Le surpeuplement était la norme majoritaire en France il y a 50 ou 100 ans. Tout le monde était quasiment surpeuplé, sauf les bourgeois, les nobles, les très riches. Et depuis 50 ans, ça a décliné assez régulièrement, assez massivement. Le problème, c'est que pour la première fois depuis 2006, entre 2006 et 2013, on a vu le surpeuplement remonter. Pourquoi ? Parce que c'est la crise économique, parce que les prix du logement sont trop chers, parce qu'il y a des recompositions familiales, parce qu'il y a aussi des migrations plus importantes. Tout ça, ce sont des facteurs sociaux, sociétaux, qui aggravent la question du surpeuplement. Et donc nous, on tire la sonnette d'alarme en disant « Attention, ce n'est pas un phénomène du passé, c'est un phénomène qui revient ». « Ça va contre celui-là, c'est un phénomène qui revient ? » « Sou Hein, ACE. CEQI purement des designistes de l'orpeu et beaucoup, c'est un phénomène qui revient ? » Sous-titrage ST' 501